Alors, Le Dernier des Nôtres est un roman qui se passe sur deux temporalités totalement distinctes. D'abord, le New York des années 60-70, un moment d'effervescence créative, c'est Andy Warhol, La Factory, Bob Dylan, Patty Smith. Et une deuxième temporalité qui a l'air comme ça totalement éloignée, et qui en fait va rejoindre la première, à savoir l'Allemagne en 1945, les bombardements de Dresde, la fin du Troisième Reich, et le moment où les blocs de la future guerre froide, le bloc soviétique et le bloc occidental, se mettent en place et où les deux grandes puissances disputent les dépouilles du Reich. Alors, là-dessus, évidemment, deux intrigues. Premier chapitre, c'est un homme rencontre une femme. Ils ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre, parce que lui s'appelle Werner Zinsch, c'est un jeune orphelin qui a été adopté par une famille de la classe moyenne américaine. Et il rêve de se faire un prénom, il rêve de conquérir New York et de faire fortune. Il rencontre une jeune femme, Rebecca, artiste, assez difficile à entreprendre. Il va devoir vraiment se donner du mal pour la convaincre. Et on se rend compte que cette jeune femme qui fait partie de la nébuleuse d'Andy Warhol est aussi la fille d'un des hommes les plus puissants des États-Unis. Donc, ils sont très éloignés socialement. Évidemment, quand on n'est pas fait l'un pour l'autre, on est très attirés. Et leur histoire d'amour va finir par se nouer. La question, ensuite, deuxième chapitre. On est en flashback. Et là, dans les bombardements de Dresde, une toute jeune femme, Louisa, meurt en donnant naissance à un petit garçon. Ce petit garçon va être sauvé du désastre de manière assez miraculeuse. Et ce petit garçon, on le retrouvera quelques années plus tard à Manhattan. Alors, le moment où les deux intrigues vont se nouer, c'est ça y est. Werner a réussi à séduire Rebecca. Pour l'instant, il file le parfait amour. Il parle déjà d'avenir. Et vient le moment de la présentation aux parents. Je crois qu'on a tous vécu ça. On a envie de faire bonne impression. Donc, Rebecca invite Werner à dîner. Et là, ça se passe on ne peut plus mal. D'abord, parce que le père de Rebecca est totalement méprisant vis-à-vis de ce jeune arriviste, selon lui. Et surtout, quand la mère de Rebecca aperçoit Werner, là, vraiment, elle est au bord du malaise. Elle perd toute couleur parce qu'elle reconnaît quelqu'un en lui. Et elle reconnaît quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal. Et à partir de ce moment, Rebecca disparaît. Et Werner va être obligé de rouvrir le dossier de ses origines, d'essayer de savoir d'où il vient pour récupérer la femme qu'il aime. Alors, l'un des traits d'union que j'ai trouvé absolument fascinant entre ces deux époques qui ont l'air parfaitement distinctes, New York en 70 et l'Allemagne en 45, c'est un fait réel, à savoir l'opération Paperclip. Alors, cette opération, c'était une mission secrète qui a permis aux Américains d'exfiltrer 117 savants nazis, dont le chef de file était Von Braun. Et ce Von Braun, ce professeur surdoué, il a 33 ans à la fin de la guerre, était l'inventeur des missiles V2, ces missiles sur lesquels Hitler comptait pour changer le cours de la guerre, ces missiles qui ont servi à bombarder Londres. Donc, c'était un petit génie, mais un petit génie forcément avec un passé plus que sulfureux, puisqu'il était nazi, puisque dans les camps de Dora qui servaient à fabriquer ces missiles, des milliers de travailleurs forcés sont morts dans d'atroces souffrances. Or, ce monsieur échappe à Nuremberg, échappe au procès, est blanchi, emmené aux États-Unis, et en quelques années, on peut dire qu'il ne manquait pas de rebond, il prend la direction du programme spatial de la NASA et il envoie les Américains sur la Lune. Et ce raccourci historique, qui est au-delà de la fiction, m'a fascinée, parce qu'il permettait aussi de lier ces deux intrigues que je noue ensemble. Alors, ce pan de l'histoire, toute une génération le connaît, mais disons que les plus jeunes ne le connaissent pas, l'opération Paperclip, mais moi, je l'ai découvert en faisant des recherches sur Walt Disney, ce qui est plutôt inattendu. Mais figurez-vous que Van Brown, qui était un assez bel homme, charismatique, tout le monde dit qu'il était très sympathique. Il a été en partie quand même complice de crimes terribles, mais quand on le voyait, c'était quelqu'un de chaleureux, il a fait des documentaires avec Walt Disney, et c'est lui qui expliquait aux petits Américains le système solaire, les étoiles, Saturne, et donc qui étaient, on ne peut plus, sympathiques en apparence. J'aime beaucoup les années 60-70 parce que c'est une période de très grande créativité, avec une immense pulsion de vie et une vraie liberté. C'est sûr qu'on est avant le sida, on est aussi avant le politiquement correct, on peut fumer, on peut boire, on peut rouler vite, on peut avoir des rencontres sans lendemain, donc c'est un peu fou, et c'est assez séduisant. Et surtout, je me suis dit, mais pourquoi il y a eu cette pulsion de vie ? Et c'est ce qui m'a vraiment intéressée, je me suis rendue compte qu'en fait, et c'est là où c'est lié à l'autre temporalité du livre, s'ils se retournaient sur leur passé, les gens des années 60-70, ils avaient derrière eux peut-être le pire de ce que l'humanité a pu connaître, à savoir la guerre où pour la première fois, l'homme a entre ses mains l'outil pour se détruire, la bombe atomique, la guerre où des millions de gens ont été victimes d'un génocide épouvantable. Donc, ils ne pouvaient pas se retourner comme nous avec nostalgie sur leur passé, ils étaient obligés d'aller de l'avant, ils étaient obligés de croire à l'avenir, ils étaient obligés d'inventer un monde différent. Donald Trump ne m'a pas du tout influencée pour créer Werner, même si d'ailleurs, il passe très brièvement dans le livre, et il passe pourquoi ? Parce que c'était une des personnalités très présentes, et il y en a d'autres dans mon livre, de ces années 60-70, c'est le moment où, effectivement, lui démultiplie la fortune familiale, et à l'époque où je l'ai écrit, je me suis amusée en faisant un clin d'œil, je ne pensais pas du tout, évidemment, qu'il allait non seulement se lancer dans la course à la présidentielle, mais encore moins la remporter. Et Werner, il est, je dirais, beaucoup plus ambigu, beaucoup plus complexe que l'image que nous donne à voir Donald Trump, et puis contrairement à lui, ce n'est pas un héritier, Donald Trump est un héritier, il a quand même, je veux dire, un père qui avait déjà une certaine assise financière, il n'est pas parti de rien, il a une famille derrière lui, alors que mon Werner, il n'a rien derrière lui, il ne sait rien de son passé, et c'est pour ça qu'il veut s'inventer un avenir.